Aujourd'hui je vais en profiter d'avoir le nouveau 2008 en finition GT mais surtout en boîte automatique EAT8 de chez Peugeot pour vous expliquer comment on fait pour venir mettre mon véhicule au neutre moteur éteint. Et avant de commencer l'explication, mets un petit pouce et abonne-toi ! Avant de t'expliquer sur une EAT8 de chez Peugeot, je vais en profiter d'avoir une voiture en EAT6. Ici je vais être sur une Citroën, ce sera la même boîte de vitesse que chez Peugeot. Pour pouvoir mettre cette boîte là au neutre, c'est pas compliqué. Là je suis moteur éteint et je ne vais pas pouvoir décaler ma boîte de vitesse pour pouvoir la mettre au neutre. Elle va rester en mode parking. Sur ces boîtes là en EAT6, c'était vraiment facile, pas besoin de démarrer le moteur. Je vais venir en fait déclipper mon module central. Et une fois que mon module est déclippé, ça va me donner accès à un petit bouton vert au fond. Et ce petit bouton vert va se trouver complètement dans le fond de la boîte de vitesse. Pour appuyer sur le petit bouton vert, le mieux ça va être de venir glisser sa main entre les deux. Je viens faire une pression sur le bouton vert, je viens décaler ma boîte de vitesse et une première traction. Ça va me permettre de mettre ma boîte de vitesse au neutre et là je vais pouvoir déplacer mon véhicule. Ce sera la même chose sur toutes les boîtes de vitesse en EAT6. Maintenant que je vous ai montré sur l'EAT6, c'est parti, on va faire sur l'EAT8. En premier, sur l'EAT8, je vais avoir besoin de démarrer mon véhicule pour venir mettre ma boîte de vitesse au neutre. Il faudra faire l'opération de manière assez dynamique car le temps cumulé devra durer moins de 5 secondes. En premier, je vais avoir besoin de venir mettre ma boîte de vitesse moteur tournant au neutre. Pour ça, pied sur le frein, une pression sur le unlock sur le côté et une petite impulsion vers l'avant. Je vais être du coup en position neutre. Une fois que je suis en position neutre, je vais venir du coup couper le contact, retirer le pied du frein, remettre le contact. Et quand le contact est remis, une impulsion vers l'avant. Ça va venir mémoriser le neutre. Et là maintenant, je vais pouvoir en fait venir retirer mon frein à main électrique. Pour ça, ça ne va pas être compliqué. Je remets le pied sur le frein, une petite impulsion vers le bas. Mon frein à main électrique, il est retiré. Et là, la vitesse est mémorisée en neutre sans le frein à main électrique. Je vais pouvoir, sans mettre le pied sur le frein, couper le contact. Ma voiture est bien entièrement à l'arrêt avec ma boîte de vitesse au neutre sans mon frein à main électrique. Et là, quand je vais ouvrir la porte, normal, mon alarme va se mettre en route car mon frein à main n'est pas là et je suis au neutre. Du coup, mon véhicule est bien au neutre sur sa boîte de vitesse. Le frein à main est désactivé, moteur coupé. Et ça va me permettre en fait de venir déplacer ma voiture pour pouvoir la mettre par exemple en place sur un pont. Et si tu veux d'autres vidéos et que mon contenu t'a plu, hésite pas, mets un petit pouce et abonne-toi.